Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'UE1 de correction de la colle du 17 novembre 2015. Tout d'abord, les cyclanes. Les cyclanes sont une forme particulière d'alcane qui s'est cyclisée. Ils nécessitent un angle de 109,5 degrés entre les liaisons intercarbone de son cycle. Cela implique une conformation sp3 des carbones avec une conformation en anti-désubstituant. Si ces conditions ne sont pas respectées, on observe une tension dans le cycle avec un nuage électronique déformé. Il existe différentes sortes de tensions. Celle de Pitzer, une contrainte de torsion due à une configuration différente de anti-désubstituant. Ou celle de Bayer, due à un trop petit nombre de carbone, moins de 5, causant un angle différent de 109,5 degrés entre les liaisons intercarbone. Comme par exemple le cyclobitane en forme de carré ou les angles. Avec un cyclane sans tension, c'est-à-dire des angles de 109,5 degrés, on peut avoir trois conformations différentes, aussi appelées conformaires. Elles sont en équilibre entre eux et passent de l'un à l'autre sans cassure de liaison, mais avec 20. La conformation chaise, tout d'abord, est la plus stable. En effet, ses substituants sont les plus éloignés les uns des autres. La croisée se rapproche de la forme bateau et demande plus d'énergie, mais elle reste présente en équilibre. La bateau, au contraire, n'existe que sous forme bloquée. En effet, elle correspond à une formation éclipsée sine, et il faut un atome de liaison pour la maintenir. Elle n'est donc que théorique. Outre le cycle, les substituants rattachés jouent un rôle dans la stabilité. Ils sont en position équatoriale, c'est-à-dire plutôt sur le même plan que le cyclane, ou axial, c'est-à-dire plutôt perpendiculaire. Les positions équatoriales offrent plus d'espace aux substituants. Ce sont donc elles qui sont le plus occupées dans une molécule. Sortir du plan, comme pour les substituants axiaux, demande plus. Pour deux substituants, la conformation la plus stable est quand ils sont le plus éloignés les uns des autres. On est donc en équatorial-équatorial, ou axial-axial. C'est une configuration trans, ou à clé E, c'est-à-dire engegen, ou opposée en un. La configuration 6, à l'opposé, aussi appelée Z, sous un même, c'est-à-dire ensemble, on propose des substituants en équatorial-axial ou axial-équatorial. Ils sont moins stables car les substituants sont plus proches les uns des autres, au lieu d'être totalement opposés. Dans l'addition radicalaire, un halogène sous forme hydrogénée se fixe sur un alcène. La formation de l'halogène radicalaire est possible grâce aux cofacteurs qui lui soustraient son hydrogène attaché. L'ion halogéné ainsi formé va attaquer l'alcène pour s'y fixer. C'est donc bien une addition, un radical, comme indique le nom de la réaction. Cette addition va se réaliser sur le principe de l'effet Karach, c'est-à-dire qu'il va avoir une hydroalégislation, mais sans formation de carbocation intermodaire. Cela la différencie de l'addition électrophile ou électrophile. Dans l'addition ionique ou électrophile, on ne sert plus à ajouter un halogène, mais un acide à un alcène. Celle-ci s'effectue en deux étapes. Une lente où l'alcène est attaquée par un proton, appelé aussi particule E+, électrophile. Le produit formé est un carbocation qui a une stabilité relative. Puis il y a une étape rapide où le nucléophile, complémentaire à l'électrophile, donc, attaque lui. Le principe est le même pour la transaddition, sauf que nous allons ajouter cette fois-ci deux nucléophiles. Prenons l'exemple du brône, comme dans votre cours. Un premier brône attaque l'alcène. Comme l'alignement des orbitales facilite les départs et les arrivées, la réaction est régiosélective sur l'alcène. C'est-à-dire qu'elle va attaquer uniquement la double liaison, car il est plus fragile. Il y a alors formation d'un ion ponté, deux charges positives. Ici, c'est le cation bromonium. Le deuxième brône attaque ensuite l'autre côté de la liaison, du côté anti. Il attaque les carbones en anti pour limiter l'encombrement stérique. Et en choisit un avec le moins de substituants possibles. Cela repousse le premier brône sur l'autre carbone de l'alcène. Et paf ! C'est le produit final. On dit que c'est une transaddition, car il y a un brône de chaque côté de la double liaison. Cependant, il y a aussi formation de composés 6. Cela se fait en très petite quantité, car ils sont moins stables. La réaction d'addition d'un craton qui est racélique, avec des composés 6 et 30. Nous allons ensuite parler des vitamines. Ce n'est pas le cours le plus simple à apprendre. Avant tout, il faut savoir que ce sont des micronutriments organiques essentiels. Pourquoi dit-on qu'ils sont essentiels ? Parce que le corps humain est incapable de les synthétiser. Il faut donc les lui fournir et de l'alimentation. Tout d'abord, nous allons faire quelques rappels sur les vitamines niposolubles. Commençons par la vitamine A. Il faut savoir que la forme rencontrée habituellement est le rétinol. Tandis que la forme active principale est l'acide rétinoïde. On passe du rétinol, CH2-COH, au rétinol, CHO, à l'acide rétinoïque, COOH, paroxydation sucre. Il peut y avoir isolisation au niveau des carbone 11 et 10, ou 9 et 10. Ce qui donne les formes 9-6 rétinol et 11-6 rétinol. Au niveau des apports, il y a deux types d'apports principaux. Soit les apports animaux, souvent estérifiés avec de l'acide gras, soit sont des apports qui sont végétués. Il faut savoir que l'acide rétinoïque est important dans l'embryogenèse, dans la différenciation tissulaire et dans la différenciation des muqueuses et gutanées. Le 11-6 rétinol est important dans les phénomènes... Intéressons-nous maintenant à la vitamine D. Il faut savoir que la forme active de la vitamine D est le calcitriol, soit le 1,25 A-dihydro-collé-calciférol. Encore une fois, on a deux types d'apports possibles. Soit animal, grâce au collé-calciférol, soit végétal, sous forme d'ergostérol. Ces deux formes sont des provitamines. La vitamine D possède de nombreuses fonctions, notamment une action sur les gènes de l'immunité cellulaire. Elle permettra aussi la différenciation cellulaire des ostéoblastes en ostéoclastes, qui permettra ainsi la résorbation des os, ou des ostéocytes, qui synthétisent des composants osseux. Ceci permettra l'homéostasie. Elle a aussi une action sur le développement et un rôle dans le métabolisme du calcium, plus précisément dans la transcription des gènes de l'ostéocalcine et de l'acier. Intéressons-nous maintenant à la vitamine E. Elle est nommée aussi le tocophérol. La vitamine E a une action antioxydante et protection membranaire. Elle permet de conserver le glutathion à l'état réduit en maintenant le sélénium réduit, qui est le cœur actif de la glutathion péroxidase. Enfin, la vitamine E permettra aussi une action commune aux coenzymes Q, qui transportent des électrons. La vitamine K possède deux formes. Une forme bactérienne, appelée la menaquinone, et une forme végétale, appelée la phyloquinone. Il faut savoir qu'elle possède aussi plusieurs apports. On aura soit un apport végétal, grâce aux légumes verts, les tomates, etc. Un apport bactérien, dont notre flore s'approfite, qui assure une production endogène de vitamine K, mais aussi un apport animal, une fois qu'elle y est stockée. Les fonctions de la vitamine K sont diverses. En effet, elle permettra l'activation des facteurs 2, 7, 9 et 10 de la coagulation, ainsi que la G-carboxylation de l'acide huile. Nous allons maintenant faire un petit tour des vitamines hydrosolubles. Commençons par la vitamine B6. La vitamine B6 est aussi appelée le pyroxydal phosphate. Il faut savoir qu'elle est apportée principalement par la synthèse bactérienne. Sa fonction est la transamination, c'est-à-dire la génération d'autres acides aminés à partir d'un pool d'acides aminés cétoniques et d'autres acides aminés. Elle permettra aussi la synthèse d'amines biogènes, comme l'histamine. Intéressons-nous maintenant à la vitamine B9, aussi appelée l'épholate. On parle d'acides phénoroïques monobutamiques ou polyglutamiques, selon le nombre d'acides glutamiques. Les sites fonctionnels de cette vitamine sont le N10 et le N5. S'il y a réduction du N10 et du C7, on parlera de dihydrofolate, soit DHF. Si par contre, la réduction s'était sur le N5 et le C6, dans ce cas, on parlera de tétrahydrofolate, soit le THF. Il faut savoir que c'est le THF qui est la forme active de la vitamine. Cette vitamine est une coenzyme du métabolisme des monocarbones. Elle intervient dans le métabolisme des acides aminés et elle a un rôle aussi dans la synthèse de la désoxythiamidate, donc c'est-à-dire le blocage de la timidylate synthase. Elle permettra l'inhibition de la prolifération cellulaire. Intéressons-nous maintenant à la vitamine B9, aussi appelée l'épholate. On parle d'acides phénoroïques monobutamiques ou polyglutamiques, selon le nombre d'acides glutamiques. Les sites fonctionnels de cette vitamine sont le N10 et le N5. S'il y a réduction du N10 et de C7, on parlera de dihydrofolate, soit DHF. Si par contre, la réduction se fait sur le N5 et le C6, dans ce cas, on parlera de tétrahydrofolate, soit de THF. Il faut savoir que c'est le THF qui est la forme active de la vitamine. Cette vitamine est une coenzyme du métabolisme des monocarbones. Elle intervient dans le métabolisme des acides aminés et elle a un rôle aussi dans la synthèse de la désoxythiamidate, donc c'est-à-dire le blocage de la timidylate synthase. Elle permettra l'inhibition de la prolifération cellulaire. La vitamine B12 est aussi appelée la cobalanine. Elle a un rôle dans les réactions de transméthylation, c'est-à-dire la synthèse de méthionine à partir de l'homocystéine. Elle intervient aussi dans les réactions d'oxydation des acides aminés. On appelle la vitamine B5 l'acide pantothénique. Il faut savoir que c'est le précurseur du coenzyme A. Il a donc un rôle important dans le métabolisme. La vitamine B2 est un coenzyme flavinique. Si la riboflavine est phosphorylée au niveau du ribitol, on obtient de la flavine mononucléide, soit FMN. Si la FMN gagne une adénosine, on obtient de la flavine adénine dinucléotide, appelée de la FAD. Il faut savoir que la fonction principale des coenzymes flaviniques sont le transport des électrons dans les réactions métabóliques, comme la chaîne respiratoire ou la bêta-hydroxyde. Au niveau de la vitamine B3, on appelle aussi les vitamines PP, ou les coenzymes nicotiniques. Il faut savoir que si le carbone 2' du ribose est phosphorylée, on aura du NADB+, sinon on a du NAD+. Le NAD+, sera appelé le nicotiamine-aniline-dinucléotide. Au niveau des fonctions, il faut savoir que le NAD+, intervient dans les voies oxydatives, comme l'oxydation de l'éthanol, tandis que le NADB+, a un rôle dans les voies réductrices, par exemple la réduction. Pour finir, intéressons-nous à la vitamine C. Son nom est l'acide ascorbite. Il faut savoir que la vitamine C est un anti-oxydant. Elle joue un rôle dans la chaîne respiratoire, et enfin intervient à la transcription des gènes du collagène. Il faut savoir que si on a des carences, on peut avoir la maladie de ascorbite. Sous-titrage Société Radio-Canada